Les intelligences artificielles sont partout autour de nous. S'il y a une chose que nous apprend l'exposition IA Double Jeux dans laquelle je me trouve au Quai des Savoirs à Toulouse, c'est qu'on sous-estime grandement le nombre de fois où nous interagissons avec des intelligences artificielles au cours d'une même journée. Sans nous en apercevoir, un nombre croissant de nos activités sont médiées, assistées et peut-être même contrôlées par des intelligences artificielles. Quand je dis contrôlées, je ne sous-entends pas que nous vivons sous le joug d'une grande intelligence artificielle de type Big Brother, mais force est de constater que ce que je vois passer sur mon fil YouTube, Facebook ou Instagram dépend directement du traitement de données réalisé par des IA. Les intelligences artificielles des réseaux sociaux ont même été accusées d'effets délétères sur la santé psychique des utilisateurs et on a vu des grands patrons de plateformes comme Mark Zuckerberg asticotés par le Congrès américain et forcés de s'excuser devant les familles des victimes présumées de ces algorithmes. Quand on voit le peu de résultats que semblent avoir les promesses des grands patrons des GAFAM quand il s'agit de contrôler davantage les effets néfastes de leurs algorithmes, on peut se demander si les IA ne sont pas déjà hors de contrôle. Et si la réalité commence de plus en plus à ressembler à une dystopie de science-fiction, pourquoi ne pas s'inspirer de ces dernières pour essayer de mieux comprendre notre impuissance actuelle ? C'est ce à quoi s'est essayé le maître de conférences en sciences politiques Yannick Rumpala dans un article paru en 2023 dans la revue Droit et Société, Réguler les intelligences artificielles, de l'intérêt de revenir aux fictions du cyberpunk pour comprendre un défi non résolu. Cette vidéo est une coproduction entre la revue Mondes Sociaux et le Quai des Savoirs à Toulouse. Bienvenue dans un vide de recherche ! Avant d'explorer les univers fictionnels à base de mégacorporations, de bras bioniques et d'implants cérébraux, revenons rapidement sur le genre cyberpunk que s'est imposé d'étudier Yannick Rumpala. S'il est pas mal revenu à la mode ces dernières années, notamment à la faveur du jeu vidéo cyberpunk 2077, c'est un genre qui remonte en fait aux années 80. Alors, c'est jamais vraiment facile de dater exactement l'acte de naissance d'un genre littéraire, mais on considère souvent le neuromancien de William Gibson sorti en 1984 comme un genre de manifeste du cyberpunk. On y suit le personnage de Cates, un ancien hacker tombé en déchéance, qui se fait recruter pour des missions de recel clandestines, et on apprendra au cours de l'histoire que son commanditaire est en réalité contrôlé par une intelligence artificielle. On est donc dans un monde futuriste et cosmopolite avec des mégacorporations qui ont pris le pouvoir, générant de gigantesques inégalités sociales entre une élite dirigeante agissant dans l'ombre et un prolétariat urbain dominé et dépendant de substances chimiques. Les humains se voient souvent augmentés par des implants bioniques, et le thème de l'hybridation homme-machine est au cœur de la fiction cyberpunk. Si l'origine du genre se trouve principalement dans la littérature américaine, dans les récits de William Gibson, Rudy Rucker, John Shirley, Bruce Sterling et j'en passe, on en trouve aussi des représentations au cinéma. Avec notamment le Blade Runner de Ridley Scott, dont l'esthétique va durablement marquer le genre. On peut également citer le film de 1995 Johnny Mnemonic, adapté d'ailleurs d'une nouvelle de William Gibson, où un pirate informatique fait de la contrebande de données en les transportant directement dans son cerveau. On a bien sûr aussi la trilogie Matrix, qui n'est pas du cyberpunk pur sucre, mais qui en a de toute évidence digéré les thématiques principales. Maintenant qu'on a posé le décor, explorant en quoi, pour Yannick Rumpala, ces fictions cyberpunk peuvent être intéressantes pour mieux comprendre les questions que nous pose l'intelligence artificielle. Yannick Rumpala montre que l'on retrouve dans la fiction les principales questions posées par les intelligences artificielles. De fait, dans ces récits, l'IA est entourée de méfiance et de suspicions pour trois raisons principales. Premièrement, on ne connaît pas ses buts. Deuxièmement, on a peur qu'elle nous contrôle. Et troisièmement, elle apparaît dans un contexte institutionnel capitaliste qui la rend opaque et difficile à contrôler. Concernant ses buts, on pourrait commencer par se demander c'est quoi le risque avec les intelligences artificielles ? De quoi est-ce qu'on a peur ? Bah, en général, c'est un peu toujours la même chose qui revient dans les films, tu vois. C'est les IA qui s'autonomisent, et puis l'humanité elle est réduite en esclavage, voire l'IA décide de supprimer l'humanité. Oui, tout à fait, et même pas que dans les fictions cyberpunk. On n'a pas attendu le cyberpunk pour mettre en scène des IA maléfiques qui surpassent les humains au point de décider de s'en débarrasser. C'est en 1968 que sortait déjà 2001 l'Odyssée de l'espace avec Hal, l'ordinateur de bord criminel. Et en 1984, James Cameron nous laissait entrevoir un monde où l'intelligence artificielle Skynet a déclaré la guerre à l'humanité au point de renvoyer dans le passé des rubots tueurs déguisés en culturistes. C'est en fait le thème extrêmement vieux de la créature qui échappe à son créateur et qu'on retrouvait déjà dans le Frankenstein de Marie Shelley. Cela dit, les récits cyberpunk sont en général un petit peu plus subtils et montrent davantage les interactions et les ambiguïtés liées à l'intelligence artificielle. Loin d'être simplement le récit d'une créature qui échappe au contrôle humain, le neuromancien de Gibson incorporait une part d'anxiété quant à la possibilité qu'une intelligence artificielle puisse non seulement avoir ses propres aspirations, mais aussi que celle-ci soit complètement au-delà de ce que les humains seraient capables de comprendre et d'éprouver. Ce qui fait peur à l'idée qu'une IA s'émancipe, c'est de se poser la question de « quels pourraient être ses buts ? » Et c'est sûr que si elle décide de détruire l'humanité, c'est pas super cool. Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'encore plus vertigineux à se dire qu'elle pourrait avoir des aspirations tellement au-delà de nos moyens de compréhension qu'elle dépasserait de très loin notre entendement ? Le deuxième point de vigilance concerne la façon de communiquer avec l'IA et le risque de contrôle par la machine. Si les théories de la communication se sont plutôt centrées sur l'échange entre les humains, on peine encore à intégrer les relations entre l'humain et les IA, comme les agents virtuels ou les bots, par exemple. Si vous avez un peu suivi la révolution de chat-GPT, vous avez dû comprendre qu'un de ses aspects les plus impressionnants, c'est qu'on peut communiquer avec lui directement dans un langage naturel. Eh ben, on peut aussi faire ça dans Neuromancien de Gibson, alors que le roman est sorti en 1984, plus de dix ans avant l'invention de Clippy. Dans le roman, l'IA Wintermute est donc non seulement capable de parler à ses interlocuteurs, mais elle peut aussi pénétrer ses esprits et pratiquement transformer certains individus en marionnettes. C'est ainsi que le personnage principal du roman, le hacker Case, se fait recruter par l'ancien militaire Arbitage, qui se révélera par la suite être contrôlé par l'intelligence artificielle pour ne finir par n'être plus qu'une interface communicationnelle entre l'IA et les protagonistes. Cela dit, dans le roman, la variable profondément et intrinsèquement humaine ne semble pas encore complètement maîtrisable. C'est ce que rappelle la partenaire de Case, Molly, quand elle lui dit « Wintermute ne peut pas réellement nous comprendre, tu sais. Il dispose bien de ses profils, mais ce ne sont jamais que des statistiques ». Difficile de ne pas penser à ce que tenteront de faire plus tard des firmes comme Facebook avec leurs intelligences artificielles, notamment à des fins de prédiction des comportements. Et de fait, c'est vrai que si Facebook connaît beaucoup de choses sur vous, au point même de pouvoir prédire certains de vos comportements, l'entreprise ne connaît heureusement pas toute votre humanité et il y a peu de chances qu'elle y parvienne un jour. À moins qu'il y ait du profit à se faire. Et finalement, ce qu'on problématise le mieux le roman de Gibson, ce sont les conditions d'apparition des intelligences artificielles dans un contexte de capitalisme débridé. Ici, on n'est plus dans le laboratoire d'un savant fou qui se bat avant tout contre son propre égo, comme dans Frankenstein. Et ce n'est pas non plus l'armée américaine qui perd le contrôle de son IA chargée d'autonomiser la riposte nucléaire, comme dans Terminator. Ici, les IA sont développés par des entreprises privées pour faire du profit. En fait, c'est comme dans la vraie vie. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Mais maintenant qu'on a présenté les risques et le contexte d'apparition des IA dans les fictions cyberpunk, c'est le moment de réfléchir à ce qu'on peut imaginer pour tenter de les contrôler. Comment contrôler les intelligences artificielles ? Si vous avez déjà lu un peu de SF dans votre vie, vous devez être familier des lois de la robotique exposées par Isaac Asimov dans son cycle des robots. Moi, je l'ai connue. C'est bien, Charlotte, mais j'explique pour les gens, là. Bon. Ce sont des règles inscrites dans le code source des robots et qu'ils seraient obligés de suivre. À savoir, règle numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni reste en passif, laisser cet être humain exposé au danger. Règle numéro 2, un robot doit obéir aux ordres des humains tant qu'ils ne contredisent pas la loi numéro 1. Et enfin, règle numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que cela ne rentre pas en contradiction avec les lois numéro 1 et numéro 2. C'est comme dans iRobot ! Oui, c'est comme dans iRobot. D'ailleurs, c'est justement une adaptation du cycle d'Asimov. On voit immédiatement en quoi ces règles sont vouées à être dépassées quand on a affaire à une intelligence artificielle avec une volonté propre et un désir d'émancipation. Dans l'excellent film Mars Express, sorti l'année dernière, une grande partie du scénario tournait justement autour du fait que les robots cherchaient à se faire déboulonner, c'est-à-dire à faire sauter leur sécurité, ce qui leur permettait d'accéder à une autonomie, sortir un peu de leur position d'esclaves et à un niveau de conscience insoupçonné. Dans le livre neuromancien de Gibson, l'intelligence artificielle n'hésite pas à tuer des humains lorsqu'elle se sent menacée et peut même pirater à distance des objets connectés pour les détourner de leur fonction, comme un robot jardinier qui va devenir meurtrier pour faire réussir une mission. Les récits d'ESF montrent ainsi les difficultés à mettre en place des activités de contrôle des IA et elles s'articulent principalement autour de trois axes. Premièrement, les asymétries de pouvoir. Deuxièmement, le mode d'existence des intelligences artificielles qui reste très opaque. Et troisièmement, le débordement quasi systématique des capacités de régulation. Créer des IA, ce n'est pas donner à tout le monde. Ça demande d'énormes investissements et cela ne semble pouvoir émerger qu'au sein de grands groupes capitalistiques. Dans notre monde, les principaux créateurs d'IA, c'est Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, bref. Pas des acteurs qui ont pour but premier l'amélioration de la vie sur Terre. Et l'asymétrie, elle provient précisément du fait que si on sait que ces entreprises cherchent le profit, on en sait en fait assez peu sur leur motivation réelle. Comme le note Rumpala. De manière presque analogue à ce qui était imaginé dans la fiction cyberpunk, ces IA s'avèrent émerger d'un milieu économique tendanciellement oligopolistique, composé d'un ensemble restreint de grandes firmes qui en orientent les développements et qui marquent peu d'empressement à faire état de leurs motivations. A fortiori les plus profondes, celles qui ne sont pas forcément avouables. C'est ce qui favorise des asymétries de pouvoir entre ces acteurs et ceux qui sont sans prise sur ces orientations technologiques. Et de fait, on peut clairement douter de la capacité de ces firmes à s'auto contraindre. Dans le livre de Gibson, l'entreprise Tessier Hpool, à l'origine des intelligences artificielles, n'a pris aucune précaution visant à les limiter. Si ce n'est de les séparer en deux entités. Et d'ailleurs, l'enjeu principal du récit se centre justement sur la volonté des deux IA de fusionner pour atteindre un degré de puissance incommensurable. Si les grandes entreprises d'aujourd'hui affirment qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour produire une IA éthique, on les accuse de plus en plus d'éthique washing ou de blanchiment éthique, c'est-à-dire d'avoir un discours de surface pour masquer des pratiques qui restent douteuses. Et ça nous amène à notre deuxième point, l'opacité. Dans Neuromancien, Gibson imagine une IA qui fait du profilage et du ciblage prédictif, et qui parvient ainsi à prédire avec beaucoup de pertinence les comportements du personnage principal. Alors, c'est un énorme choc pour Keyes, parce que cette technologie était nouvelle à l'époque, mais aujourd'hui elle est tellement utilisée dans le marketing qu'on ne s'étonne même plus de voir des publicités ciblées pour un truc qu'on avait seulement évoqué à l'oral. Ça souligne à quel point il n'est pas vraiment évident de savoir à quel moment interviennent les IA et à partir de quand on entre en interaction avec elles. De fait, le principe des IA qui sont aujourd'hui développés avec du machine learning ou l'apprentissage profond, c'est que ces dernières peuvent trouver des moyens originaux de parvenir à un résultat. Même les développeurs peuvent n'avoir pas la moindre idée de comment fonctionne une IA qui a appris toute seule par apprentissage profond. Il devient donc forcément de plus en plus difficile de contrôler une entité qu'on ne comprend plus. Dans la fiction, une façon de les contrôler peut être de les rendre dépendantes de ressources rares pour leurs composants. On voit ça notamment dans le film Blade Runner où les réplicants ont une durée de vie limitée. Mais dans le cyberpunk, on s'écarte plutôt de l'idée que les entités soient localisées dans quelque chose qui ressemble à un corps ou à un endroit fixe. Elles semblent donc d'autant plus difficiles à saisir qu'elles se sont coulées dans les réseaux du cyberspace et en ont donc adopté la fluidité. Dans la trilogie de la Cornum de William Gibson, l'État a presque complètement disparu. Mais il reste une rare subsistance d'une activité régalienne, la police Turing. C'est la force armée chargée de surveiller les intelligences artificielles et d'empêcher qu'elles n'atteignent un degré de développement trop élevé. Elle tient pour cela le registre de Turing, censé répertorier et surveiller toutes les IA en circulation. Cette police tire évidemment son nom du célèbre scientifique Alan Turing, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'ordinateur, et surtout connu pour le test de Turing chargé de déterminer si une IA est suffisamment intelligente pour se faire passer pour un être humain. Si ce genre de police semble nécessaire dans la fiction, c'est que, implicitement, on ne peut pas faire confiance aux grandes firmes qui sont à l'origine de ces entités. De fait, qui serait responsable des agissements de ces IA si elles devenaient problématiques ? Personne, selon toute probabilité, et en tout cas pas la puissance publique, puisqu'elle a largement disparu. Pour l'heure, dans notre début de 20ème siècle, on a encore une puissance publique, mais force est de constater que le chantier de la régulation de cette variété avancée d'algorithmes reste à peine ouvert. Par contraste avec la tendance actuelle, l'existence de cette police dans le livre laisse aussi entendre qu'on ne peut pas compter sur une autorégulation de la part de ces firmes. En l'absence de contraintes régulatrices, les firmes comme TCHP ne sont pas du genre à considérer qu'elles ont une quelconque responsabilité morale. On peut d'ailleurs noter que dans le livre, l'IA Wintermute est domiciliée à Berne, en Suisse, probablement pour profiter d'une moindre régulation. Comme le note lui-même Rumpala. Ce genre de localisation opportuniste, dont on pressent qu'elle n'est pas forcément réservée à la fiction, est un facteur qui ajoute à l'image d'opacité dans laquelle sont développées les IA. Et le travail de la police de Turing paraît en effet bien difficile. Il nous manque aujourd'hui les critères qui nous permettraient de mettre en place un tel organisme de contrôle. De fait, comment repérer qu'une IA devient trop intelligente ? Et peut-on trouver un accord sur les risques que cela pourrait présenter ? D'ailleurs dans le livre, la police échoue puisque les agents se font tous tués par Wintermute. Je spoil de ouf. Pour conclure, Yannick Rumpala souligne à quel point les récits de fiction ne sont pas seulement des divertissements, mais peuvent nous aider à réfléchir aux problématiques qui s'offrent à nous. En particulier, c'est le type d'environnement sociopolitique posé comme cadre dans le cyberpunk qui nous invite à nous interroger sur ce qui peut se passer quand les institutions étatiques passent en retrait et se font déborder par d'autres acteurs. Aujourd'hui aussi, le monde dont émergent les IA est pour une très large part un monde fermé et opaque. La majeure partie des développements et des leviers de maîtrise dépendent de firmes puissantes plutôt animées par des logiques de profit ou correspondant à des intérêts étatiques typiquement dans le domaine sécuritaire. Les développements en matière d'intelligence artificielle sont donc d'autant plus difficiles à connaître que l'ouverture et la transparence ne sont pas des caractéristiques majeures du secteur. Et les algorithmes deviennent tellement complexes qu'ils ressemblent de plus en plus à des boîtes noires complètement opaques. Mais finalement, le plus intéressant dans ces fictions, ce n'est pas de s'intéresser à l'IA sous l'aspect technologique, mais de l'appréhender par rapport au système sociotechnique dont elle émerge. De fait, dans les romans de Gibson, la surpuissance des firmes fait qu'on ne peut intervenir qu'après coup pour essayer de contrôler les IA après qu'elles ont été créées. On imagine mal dans un univers cyberpunk que les acteurs s'organisent en amont pour porter l'idée d'Ethic by Design qui a été promue plus récemment et qui vise à ce qu'un certain nombre de valeurs jugées souhaitables soient intégrées dès la conception des IA. Pour finir, nous n'avons toujours pas commencé à réfléchir aux limites qu'il faudrait ne pas dépasser en termes d'intelligence artificielle et qui pourraient nous permettre de mettre en place un registre de Turing tel qu'imaginé par Gibson. Dans nos romans siens, les humains ne s'en sortent finalement pas si mal puisque les IA fusionnés se désintéressent complètement de leur misérable existence et préfèrent chercher ailleurs l'existence d'entités supérieures. Mais il n'est pas sûr qu'on puisse toujours avoir autant de chance. Ouais alors ça c'est intéressant tout ça mais en fait on reste quand même un petit peu en surface concernant le fonctionnement de l'IA en elle-même. Ah bah oui non mais c'est sûr, là le but c'était de montrer comment l'IA elle est représentée dans la fiction mais j'ai pas du tout abordé la façon dont elles sont créées et programmées. Et bien moi justement c'est ça qui m'intéresse et donc on va en parler mais pas tout de suite on en parle dans la vidéo de septembre pour la suite de cette coproduction. Evidemment on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Avides de Recherche, on commente, on partage, on met la cloche et pour plus de contenu en sciences humaines il y a bien sûr le site de Mondes Sociaux. Allez ciao ! Bye ! !